Salut VACARAM, on est aujourd'hui au championnat national CSGO, comme vous pouvez le voir derrière. Je suis avec PM et Wallax, du coup, de l'équipe Wii 6. Comment ça va les mecs ? Vous venez de remporter votre premier match, du coup, la forme ? Ah bah oui, après une victoire contre Maxis 6, ça va toujours. Nickel. PM, ça roule ? C'était épuisant, mais c'était super. Nickel. Donc l'interview, on ne va pas trop se focus sur les matchs, justement, on va plus se focus un peu sur l'équipe de manière générale, puisqu'elle sortira dans quelques jours, et que vous aurez déjà gagné ou perdu, je ne vous le souhaite pas. Donc ouais, ma première question, du coup, vous êtes en MDL, vous avez récemment, donc la Mountain Dew League, vous avez récemment joué contre Fnatic Academy et contre Gambit Gaming, et vous avez d'ailleurs poutré, je crois, 16-5 Gambit. 16-9. 16-9, tant pour moi. Mais vous avez quand même gagné, vous avez perdu malheureusement contre Fnatic Academy, mais vous jouez quand même contre des grosses équipes comme ça, et vous tenez la route, vous n'êtes vraiment pas ridicule, même c'est tout le contraire. Comment vous faites pour aborder ce genre de match différent ? Parce que là, aujourd'hui, vous jouez justement contre des équipes du subtop français, là, contre du subtop européen, voire du top euro. Comment vous abordez ce genre de match ? Sans pression, en fait, parce que c'est plus dur quand on joue des matchs entre français, généralement, on se connaît bien, donc c'est facile d'analyser le jeu adverse, on va dire, alors que contre des équipes européennes, en plus, elles nous sous-estiment, donc pour nous, au final, c'est assez simple, bon, même si on ne gagne pas souvent, mais au moins, ça se passe bien, et puis ça nous permet d'évoluer, surtout, parce que, bon, on ne va pas se mentir que nos pracs sont compliqués, enfin, sont compliqués, au contraire, ils ne sont pas compliqués, ils sont plutôt simples, donc on ne progresse pas forcément dans le bon sens. Parce que là, aujourd'hui, vos pracs, vous les faites du coup contre, pas ce genre d'équipe, vous jouez contre des équipes du subtop français, subtop européen ? Donc, on ne joue pas contre les français, et on ne joue pas du subtop européen, parce qu'on n'a pas l'accès au chanel qu'il faut, donc on joue des équipes, on va dire, de l'ESA, main, des choses comme ça, on va dire, mais plutôt le bas du panier, on ne va pas jouer, par exemple, du Imperial, avec du Victor, Bubble, ou ce genre de choses, on va jouer vraiment des équipes moins connues, et qu'on bat assez facilement, généralement, donc ça ne nous aide pas, et on ne progresse pas, en fait. Ok, et ouais, vas-y, PM, je t'en prie. Si je peux me permettre d'ajouter une chose à ce sujet, je me suis étonné, d'ailleurs, en arrivant, de voir que, malgré leurs accomplissements, ils n'ont pas eu accès encore à ces channels, donc ça ne s'agit pas de dire qu'ils vont jouer contre les meilleures équipes mondiales, tout de suite, etc., mais relativement à leurs résultats, ils devraient pouvoir s'entraîner contre des équipes, au moins de la MDL, et ça n'est pas le cas, donc je glisse un petit message à Jérôme des G2, s'il peut donner quelques accès pour qu'on s'entraîne, quelques accès qui sont mérités par rapport aux résultats de l'équipe, et pas non plus être favorisés, il ne s'agit pas de dire ça. Ok, ça marche. Même, garde le micro, on va parler un petit peu de toi, justement, parce qu'on a l'habitude de te voir sur O-Gaming, en tant que caster. Oui. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez O-Gaming, on est donc chez ESL, tu es coach de Wii 6, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, ça fait combien de temps que tu es coach, est-ce que c'est juste pour la finale des ECN, ou est-ce que tu vas être plus tard aussi ? Donc, ils ne m'avaient contacté lorsqu'ils étaient chez Core Bumpers, pour trois d'entre eux, One Egg, Metal et Flav, ici présents, lorsque j'avais commenté l'une de leur game, justement, pour les premières ECN, et j'ai fait ça un mois, ça s'est bien passé, ensuite, je me suis retiré, et je les ai recontactés lorsqu'ils étaient chez Wizix, parce que j'ai vu qu'ils recherchaient encore un coach, et je trouvais que je m'entendais bien avec eux, il y a une bonne ambiance, en fait, c'est un rôle assez ingrat, mais avec eux, je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse à le faire, parce que c'est une bande de potes, et ça, c'est très agréable. Ok, et tu fais quoi, du coup, concrètement ? Est-ce que tu as le rôle d'analyste aussi, coach, manager ? Explique-nous, quand est-ce que tu parles, pendant les games ? Raconte-nous un petit peu, le travail en amont que tu fais, justement, aussi, ou pas, peut-être ? Donc, on va dire que je suis coach et analyste, sauf que sur les dernières semaines, je n'ai pas été très impliqué dans l'équipe, je me suis investi par touche, j'étais pris par le cast, mes examens, et puis d'autres projets que j'avais dans le sport électronique, ou que j'ai, c'est dans les tuyaux ou pas, d'ailleurs, et ça me prenait beaucoup de temps, donc je les ai aidés, je n'ai pas eu un impact phénoménal, j'aurais donné d'autres trucs, et j'espère que sur le long terme, je pourrais m'impliquer davantage, je pense que ce sera le cas, mes disponibilités devraient s'éclaircir. Et donc, oui, j'interviens pour, en amont, prouver les erreurs, trouver ce qu'il faut corriger, avoir du recul sur les choses, pendant les matchs, lorsque ça m'est autorisé, donc les post-tactiques en général, pour donner un my-to-sense, comme on dit, donner un avis sur ce qui doit se passer, et sur ce qui ne va pas. Et pour l'instant, ça va, donc on trouve nos marques, et je trouve que ça ne se passe pas si mal, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flav ? Non, bah c'est bien résumé, il n'a pas pu être beaucoup présent dernièrement, mais en tout cas, derrière, il a été très utile, et non, rien à rajouter, il a bien résumé. Ok, je vais vous poser une petite question, voilà, que j'aimerais que tu décrives PM en un mot, s'il te plaît, ici présent. Bon, troll, c'est facile. Oh oui, troll. Ok, ça va. PM, je vais te demander la même chose, du coup, avec tes joueurs ? C'est dommage, je ne me suis pas préparé, il faudrait que je trouve du tac au tac. Donc avec toi, Flav, je vais dire un mot compliqué, et je ne sais pas si je vais arriver à le dire encore une fois, sur intellectualisation, il se pose trop de questions, il regarde beaucoup des mots, il se prépare super bien, c'est une qualité, c'est ce qui fait qu'il progresse. Et puis c'est un défaut, parce qu'en plus de ça, il est passé sniper récemment, et donc il ne joue pas assez au feeling, il n'est pas assez focus viseur, et surtout pas assez feeling, donc des fois, ça lui joue des tours. Et je dois le faire pour tous mes teammates, c'est ça ? Tous tes teammates. De l'année, même tarif, focus viseur, en deux mots, avec un tiret, donc il vient de prendre le lead, et il le fait bien, je trouve que c'est une grande réussite, parce qu'il vient de commencer, et il s'en sort bien, mais derrière, il a le défaut de tous les leads, il n'arrive plus à être concentré sur son viseur, et des fois, il est naïf, des fois, il n'est pas prêt, en fait, tout simplement, parce qu'il a la tête dans les strats, et dans les coups. Il regarde le radar, ou... C'est ça, ouais, ouais, ou il me regarde moi, peut-être, il se retourne, et on discute, tu vois, mais le mec doit jouer, moi je m'en fous, moi je... T'es trop beau, PM. Ouais, bah oui, je sais, exactement, mais toi aussi, Max, je vais continuer avec One Egg, communication, ou silencieux, l'un ou l'autre, en un mot, puisqu'il come très peu, et probablement pas assez, discret, mais efficace, et parfois trop discret, métal, je vais dire frites, parce qu'on était partis sur un délire caricatural de la frite, mais lui, ça lui allait très très bien, il a défendu la frite, il nous a montré des images, des photomontages de Belgique, avec le drapeau des frites. Tu peux nous faire un petit accent belge, PM ? Ah, c'est possible, une fois ? Merci, PM. C'est pas terrible, hein, faut que je travaille, maintenant que je bosse avec lui, ça devrait le faire. Et j'oublie maintenant quelqu'un, c'est Zivo. En deux mots, je triche, diamant brut. Du coup, vous jouez souvent contre Maxi Saucisse, on peut dire que c'est un peu votre équipe rivale, vous avez perdu contre eux à la finale de la Gamers Assembly, notamment, c'est une équipe contre qui vous jouez vraiment souvent. Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité comme ça ? Et comment vous faites justement pour aborder cette équipe qui vous connaît très bien et que vous connaissez très bien aussi ? Comment on aborde le match ? On essaye d'avoir le plus de confiance en nous, de se préparer à se prendre des rounds parce qu'on sait qu'on va en prendre, on sait qu'on va prendre des rounds de merde. Ouais, c'est vrai, je te copie un petit peu, c'est un peu un discours d'avant-match, mais non, c'est clair que c'est surtout psychologique contre eux, c'est plus une guerre psychologique qu'aux skills, enfin c'est la sensation que j'ai, tactique aussi, c'est vrai. C'est vrai que les matchs sont tactiques quand même contre eux. C'est Devil qui apporte ça, vous pensez du coup ? Ouais, je pense que c'est en grande partie lui, après il n'y a pas que lui, il y a quand même les autres, Matten, ouais, effectivement, Matten il est loin d'être bête, donc Matten ouais, et Devil, je pense que c'est le binôme qui apporte surtout sur le niveau stratégique. Et comment vous faites pour les counter du coup ? Et Goye, bien sûr, bah oui, Goye, surtout lui, j'ai failli oublier de le mentionner. Et ouais, du coup, comment vous faites pour contrer ces deux, enfin, contrer Matten et Devil, d'un point de vue mindgame ? J'ai envie de dire, on ne se pose pas de questions, on joue notre jeu, on essaie de prendre des informations, comme toute équipe en fait, on n'a pas un jeu spécifique contre eux, c'est-à-dire qu'on se prépare surtout à avoir des trucs de débiles en face, on va dire qu'ils ont des joueurs qui courent, qui aiment bien faire un peu n'importe quoi, traverser des smokes, donc c'est surtout ça en fait, on essaie d'être le moins naïf possible et de jouer intelligemment. Ok, ça marche. Forcément, quand on fait une interview avec We6, on a envie de parler de Ziwo, qui fait énormément parler de lui, parce que c'est vrai que, comme tu dis, PM c'est un diamant brut, et qu'il est très 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 fort, on a vu les 52 kills, on va pas en revenir dessus, mais évidemment, il y a Shox qui tweet à propos de lui, enfin il y a beaucoup de hype qui se crée. Comment tu gères ça, cette hype qu'il y a autour de Ziwo, est-ce que c'est pas trop difficile justement parfois d'avoir quelqu'un comme ça si, je sais pas comment dire, mais si présent on va dire ? Ça c'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, oui, c'est sûr, on parle que de Ziwo, de toute façon, c'est simple le discours des autres équipes contre nous, c'est si on a tué Ziwo, on a gagné. Donc, bon apparemment, contre Mexy aussi, ça a pas marché aujourd'hui, parce qu'il est mort quand même, pas mal de fois, comme tout le monde, mais voilà. Après comme dit, il a fait ses kills, il a quand même... Voilà, c'est ça, il a fait ses kills, on a fait tous nos kills, on a tous fait le taf qu'il fallait, donc oui, on va dire qu'on se fait rabaisser, c'est pas toujours simple, voilà, faut l'assumer en fait, faut l'assumer. Par exemple, je fais des félicites avec des potes, des fois, c'est vraiment un félicite sur trois, et encore, je suis gentil, je pense que c'est peut-être deux félicites sur trois, vraiment, je vais me faire trash talk si je commence à faire des kills, de toute façon, on me dit, je pue la merde, il y a que Ziwo qui existe, quoi. Donc, il faut s'accrocher, c'est tout, il faut garder le mental, je pense qu'on a passé un certain stade de maturité qui fait que quand même, on arrive à passer au-dessus de ça, et que bon, ça reste dans un coin de notre tête, et puis on l'évacue, on s'en fout, en fait. Ok, ok. Et pour toi, PM, du coup, d'avoir un monstre de skill comme ça, à coacher, est-ce que c'est difficile, c'est comment ça doit changer un petit peu, non ? Non. T'as beaucoup de responsabilités, il a 16 ans, il a encore beaucoup de choses à apprendre, et il peut pas, il a un potentiel de monstre, est-ce que ça change pour toi quelque chose ou pas ? Non, mais je vois très clairement, il a la caractéristique, en fait, des jeunes joueurs, il est impulsif, il surjoue parfois, et... Pourquoi pas assez ? Plus rarement, il surjoue beaucoup quand même, il y a du décal, ça fait un peu qu'Agnès au début, quoi. Et en fait, il a été très bien d'abord coaché par ses coéquipiers, on sent que maintenant, il a conscience de ses erreurs, et déjà, il commence à les corriger lui-même au contact de tous ces joueurs qui ont quand même l'XP, et qui connaissent les principes de jeu. Et donc, moi, je vais être là pour lui rappeler encore qu'il doit pas le faire, quoi. S'il est tenté, il faut emmener dans le teamplay, il faut emmener dans le collectif. Parce que vous mettez pas tout en avant pour qu'il croque ? Pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas construire un jeu sur un joueur, ça n'est pas possible. Par contre, chaque joueur peut prendre des initiatives individuelles à partir du moment où il emmène dans le move ses coéquipiers, sur le flash, sur un système de vengeance, sur n'importe quoi. Et ce que je veux avec Zwo, c'est qu'il apprenne à le faire, c'est qu'il y a le réflexe. Je veux bien qu'il prenne les risques, tout comme les autres, ils le font. Sauf que les autres, ils savent que quand ils doivent prendre un risque, enfin, ils le savent, ils le savent, mais parfois ils le font pas eux-mêmes, ils emmènent un joueur où ils font un truc pour que ça soit construit, pour que ça soit collectif, pour qu'il y ait un filet de sécurité. Et ça, c'est un truc qui lui manque de temps en temps. D'arrêter d'aller chercher, d'arrêter d'aller aggro en CT, de se dire maintenant j'ai fait assez d'aggro, on recueille et on change de jeu. Il le sait, il commence à le comprendre et il va progresser. Et ça, c'est vrai qu'il est talentueux et donc il peut jouer beaucoup de duels qu'il ne devrait pas gagner et donc il les gagne quand même. Et quand on commence déjà à taper des grosses équipes, ça va lui jouer des tours, ça lui joue déjà des tours. Contre Maxis aussi, ça a été le cas. Et il commence à comprendre qu'une fois qu'il fait la diff, c'est une bonne chose, il peut revenir, il peut faire confiance à ses teammates, il peut les emmener sur une chose. Il peut pas faire des ace à tous les rounds, évidemment. Non. Mais il peut, il peut, mais il faut demander une flash, il faut demander un pote, il faut emmener la vengeance. Tu peux tout faire avec tes potes. Il a le droit de tout faire. Moi, je donne carte blanche à tous les joueurs, mais il faut qu'il y ait une idée collective derrière. Du coup, toi, t'es coach. Avant, on voyait souvent derrière vous Tofux. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'il s'occupera plus de la partie management, organisation de l'équipe ? Oui, c'est ça en fait. Il est coach mental, il est manager, donc il planifie tout pour nous. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment la personne qui nous permet d'échanger avec Wizzix en permanence. Donc, il fait son taf de manager. Ok, cool. Pour revenir à Ziwo, on a vu que vous n'avez pas fait la qualif pour la Dreamhack Valencia et que Ziwo l'a fait avec un mix. Comment ça se fait que vous n'avez pas joué tous ensemble ? Simplement, on n'était pas dispo ce week-end là. Et puis, il a eu une proposition pour faire le mix avec des potes étrangers avec lui qui jouent régulièrement. Il est parti se faire un petit mix pour s'éclater. Ok, cool, ça va. Du coup, PM, je vais en profiter, que tu sois là, pour te parler avec ta casquette de caster au gaming. On a vu récemment que CND a annoncé récemment qu'il quittait OG. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Si tu peux parler un peu en son nom, entre guillemets, nous dire un peu ce qu'il va faire et comment toi, comment vous allez vivre sans votre père spirituel qui est François aka CND ? Alors, on va très mal vivre sans lui et il est possible que nous récupérions un tonton Benji au poste de chef de chaîne et donc ça ira mieux. C'est vrai que Benji va faire un bon travail. François est parti parce qu'il avait déjà prévu de partir du poste de chef de chaîne de CSGO Dog Gaming depuis quelque temps. C'était dans les tuyaux. Il l'a fait plus tôt que prévu. Il devait le faire au fin d'année ou après la saison. Il l'a fait plus tôt que prévu parce qu'il ne s'est pas entendu avec le management Dog Gaming qui n'a pas pu lui donner les niveaux de production qu'il exigeait pour un majeur. Ça lui a déplu et il a dit qu'il préférait partir tout de suite. Dog Gaming était de leur côté coincé pour proposer et offrir plutôt ce que voulait François. Il est parti mais c'était prévu. Il le fait juste un peu plus tôt et ça ne nous n'empêche pas de continuer chez OG, de caster, d'y prendre du plaisir. On s'entend super bien avec eux. Ok. Et toi d'un point de vue personnel, tu es encore en train de finir tes études si je ne m'abuse. Oui. Tu castes, tu es coach aussi. Tu te vois bien faire quoi d'ici quelques années dans l'e-sport ? Franchement je n'en sais rien. Là j'ai 40 casquettes en même temps et c'est un peu dur à gérer. C'est un peu épuisant. J'avais d'autres projets dont je ne peux pas trop parler donc ils sont dans les tuyaux et qui m'ont aussi pris du temps notamment la nuit. Dans l'e-sport ? Oui. Donc il y a Exam, il y a Wizix. Même si je ne suis pas hyper impliqué, j'essaie quand même de leur donner des trucs parce qu'ils le méritent. Et puis il y a le cast qui est très très exigeant aussi au niveau du rythme. Donc dans le futur, moi je vois n'importe laquelle de ces casquettes. Celles qui débouchent sur les opportunités qui me plaisent le mieux, que ce soit mon travail après les études, caster, coach, voilà. Bon courage en tout cas, on va suivre ça de très près. Une petite question aussi pour revenir à Wizix. Prochaine échéance du coup pour vous, ou prochaine LAN, prochaine cup online qu'on va pouvoir vous retrouver ? Normalement ce sera l'insomnia si on arrive à tous obtenir les congés qu'il faut. Donc l'insomnia au mois de fin août, c'est ça je crois, en Angleterre. Et puis sinon les ESEA premiers, MDL toujours. Ok, ok, cool. Sinon toi d'un point de vue personnel, comment tu te sens aujourd'hui sur Counter Strike ? Est-ce que tu prends toujours ton pied ? Est-ce que tu penses que tu es à ton plus haut niveau, que tu peux encore step up ? Comment tu te sens là ? Ça c'est une bonne question. Comment je me sens ? Bah, on va pas se mentir que c'est compliqué de step up quand même, je suis pas dans les plus jeunes de la scène subtop. T'as quel âge ? J'ai 25 ans. Ok. Donc je fais mon maximum pour step up, je travaille beaucoup, j'allie le travail la journée et les prac le soir. Donc c'est pas simple, mais j'y arrive. Après, sinon une niveau de, je sais plus la question du coup. J'ai oublié une partie de la question. Ma question c'était, ouais, comment tu te sens dans ton jeu aujourd'hui ? Par rapport à Counter Strike, est-ce qu'il faut toujours autant jouer ? C'est cette partie que j'ai oublié. Comment je me sens ? Bah en fait, de mieux en mieux, parce que l'équipe progresse, j'ai envie de dire, j'ai atteint une ligue que j'ai jamais atteint personnellement avec mes équipes. On va dire qu'en plus ça fait plaisir parce que là c'est vraiment quelque chose qu'on a monté de bout en bout. On a progressé avec One Egg et Metal, ça va faire un an et demi, je crois maintenant, qu'on est ensemble. Donc on récupère à chaque fois deux joueurs, deux joueurs, deux joueurs, deux joueurs. Et puis là, je pense qu'on a trouvé la bonne formule, on arrive à passer en MDL. Donc là, non, je surkiffe le jeu. J'ai encore plus envie de taffer et de bouffer le jeu pour qu'on progresse ensemble. Et puis qu'on atteigne un autre niveau, c'est surtout ça. Il n'y a aucun point de vue technique, mise à jour, il n'y a aucun tout satisfait dans Counter-Strike, parce qu'on parle souvent du Tech-Nine qui est peut-être un peu trop fort, mais sinon l'UMP a été nerveux récemment. Toi, personnellement, tout est OK ? Tout me plaît. Il y a une seule chose qui me dérange actuellement dans le jeu, on va dire, c'est les systèmes, par exemple, on entend les flashs dégoupillés quand on n'est pas sur la même surface. Ou aussi, le fait que le P250, ça one-shot au contact, alors qu'une M4, ça ne va pas one-shot. Ça, c'est quand même un truc assez spécial. Et pour le Tech-Nine aussi, au contact, Face-7. Donc, les guns, il ne faudrait pas que ça one-shot au contact pour la plupart. Et puis, le système des flashs qu'on entend, des smokes, des stuffs en général. Mais sinon, non, d'un point de vue général, le jeu, je trouve qu'il a quand même été bien rectifié. L'UMP était nerveux, c'était nécessaire. Est-ce qu'il a été nerfacé ? Je ne suis pas sûr. Mais bon, sinon, non, dans la généralité, le jeu me plaît. Ok, ça marche. Non. Vas-y, vas-y. Vas-y, Paron, exprime-toi. Parce qu'il y a Delaney juste à côté de nous. Il a relevé un point très intéressant. Il a dit l'économie CT. Donc là, je vais blasphémer parce que c'est comme ça depuis longtemps. Mais en fait, ce n'est pas très intéressant que l'économie CT subisse autant les doubles échos, par exemple, même si un achat forcé dans le tas, c'est insupportable. Donc, il faudrait bricoler les choses pour qu'on ait soit une éco sèche, soit un petit achat. Et après, tu as des rounds à 4K et des rounds à 5K, 6K. Faire en sorte que les mecs puissent se relancer plus rapidement s'ils sont money fuck. Parce que pour le spectacle, je pense que ce n'est pas très intéressant. Pour les équipes, c'est vraiment dur. Et je pense que CS s'en porterait mieux. Alors après, si je dois faire une liste de doléances, on peut refaire une autre interview au niveau des CS. Je suis très, très critique pour le reste. Mais ouais, les pistoles, l'économie CT, les bugs, ça ne s'arrête jamais, quoi. Il y a encore beaucoup de travail et Valve ne s'intéresse pas du tout à ces questions. Ouais, c'est vrai. Ils ne sont pas très, très présents. Alors que, par exemple, sur LOL, ils sont bien plus au taquet. Et la SoloQ, par exemple, pour parler d'autre chose que du gameplay, si tu joues à n'importe quel autre JoySport, essaie de LOL, Dota, ce que tu veux. Tu lances une partie de SoloQ. Dota, c'est Volvo aussi qui... Bah ouais, mais alors pourquoi ils nous punissent, nous ? Pourquoi nous, on a un matchmaking qui est ridicule ? Je ne parle pas forcément du TX64. Je parle du fait que si tu veux jouer avec des bons joueurs, bah tu dois aller sur Faceit ou SCA. Sur League of Legends, ils ne vont pas s'emmerder avec ça. Alors c'est de la SoloQ. Mais c'est de la SoloQ qui est quand même à un niveau décent. Donc je ne sais pas pourquoi Valve nous punit depuis des années. Après, est-ce que c'est très grave au final ? Parce que du coup, vous passez par la FPL, vous passez par ESC et... C'est grave parce que ça nuit au développement du jeu. Et qu'il faut aller sur d'autres sites obscurs pour les casus, c'est bizarre. Pour se développer, c'est... Tu dois pouvoir monter sur le jeu sans te poser des questions d'installer un petit sheet, d'aller sur Faceit, d'aller sur ESCA, de faire ceci, de faire cela, de découvrir qu'il y a un TX128. Pendant un temps, il n'y avait même pas le mauvais runtime pour les pros et pour les gens qui jouent à eux-mêmes. Et donc c'est dommage d'avoir une différence entre les deux. Et pareil, il n'y a pas assez de monde en Faceit pour faire une SoloQ propre. Tu vas tomber contre cinq mecs ensemble, toi t'es tout seul, tu veux t'éclater en SoloQ, tu ne peux pas. Etc. Donc c'est vraiment dommage. Et je pense que oui, ça nuit au développement du jeu. Ok, ok. Pour en revenir un petit peu à Wii 6, toi tu peux garder le micro au PM. J'aimerais que... C'est la passe à 10. Est-ce que tu peux juste me dire le point fort, le point faible actuellement de ton équipe ? Le point fort, c'est l'envie de travailler, la hargne... Enfin, je peux mettre des points forts au pluriel et des points faibles. Tu peux mettre des points forts et des points faibles. La hargne, l'envie de travailler, le travail qu'ils fournissent, l'investissement, l'ambiance, les joueurs qui s'entendent bien. Il y a une belle structure de jeu. Il y a des bonnes idées. A compléter, il y a encore à bosser là-dessus, mais il y a des choses. Évidemment, Zivo est un atout, mais les autres joueurs l'épaulent super bien et ils construisent quelque chose. Les points faibles, il y a un problème de leadership et Donaneh, je pense qu'il a pris lead récemment. Il y a quelque chose qui est bien là, qui a été changé. Ça se passe bien. Et puis, il y a des défis du fait que les joueurs ne peuvent pas jouer beaucoup à cause de leurs travaux à côté. Ils ont des disponibilités réduites. Les entraînements dont je parlais, qui sont contre les équipes, on aimerait bien avoir accès à d'autres équipes, à d'autres Chanavit. Et puis, des déchets sur la naïveté. Là, on a perdu un nombre de contre-achats forcés phénoménal. C'est indécent. Il y a encore beaucoup de défauts, mais il y a beaucoup de qualités, donc ça donne envie de continuer. Ok, cool. Une dernière question pour toi, Wallax. Est-ce que vous jouez à d'autres jeux ? Pour vous détendre un petit peu, on a vu justement les Envy jouer à PUBG. Est-ce que vous jouez à Clash Royale, Grand Jeux eSport ? Attention, ça c'était le jeu à citer pour One Egg. Donc One Egg, il joue beaucoup à Clash Royale. C'est le roi des coches. Et après, il joue pas mal à pub. C'est Metal. Ensemble, vous jouez pas à un autre jeu ? On joue pas tous les 5 ensemble, généralement, non. Déjà, on a pas trop le temps de prac qu'à 5, c'est compliqué. Parce qu'actuellement, on est sur un rythme de 4 jours sur 7. Parce que Metal peut plus jouer le dimanche. Donc 4 jours sur 7, on a pas le temps de jouer ensemble à côté. Dès qu'on peut être les 5 ensemble, on prac. Après, H1Z1, pub, on en fait un peu de notre côté, du face-it. Et puis voilà, je crois que c'est tout comme jeu. Un peu de lol, des fois peut-être, je sais plus. Si, un peu de lol. Ouais. Ok. Les mecs, je vous remercie pour l'interview. Comme vous le savez, sur Vacarm, on laisse nos invités conclure. Alors si vous avez un message à faire passer à la communauté, ou à votre copine, ou à votre maman, ou que sais-je, c'est maintenant la caméra est juste ici. Moi, je m'en vais. Salut. Bah moi, je vais remercier WizX déjà de nous avoir permis de nous déplacer tout au long des LAN. Je vais remercier ma copine qui me suit à quasiment chaque LAN et qui me soutient bien. Je vais remercier aussi PM de s'être déplacé pour nous et de nous aider. Tofux, qui n'est pas présent, mais qui est là tout le long de la saison avec nous. Et puis je tiens aussi à remercier les prochaines personnes qui vont nous contacter pour nous donner des chanels. Ça, ça serait vraiment bien. Voilà. Oui, je remercie WizX et l'équipe, tous les joueurs, pour leur confiance envers ma personne. Je remercie l'ESL pour leur accueil. Ça s'est un peu improvisé. Et puis leur accueil a été super. Donc c'est génial d'être accueilli toujours au top chez l'ESL. Malgré le fait qu'effectivement, on n'a pas communiqué que j'arrivais. Donc ça a été une surprise pour beaucoup, je pense. Et puis Delaney va nous donner le mot de la fin, je pense. Merci à PM aussi de nous épauler parce que franchement, quand on recherchait un coach, il nous a contactés. Ça fait vraiment plaisir d'être contacté par quelqu'un qui a une analyse de jeu super bonne pour moi. Je fais un petit bisou à ma copine que j'aime et je fais une petite dicace à Coco. Désolé de t'avoir battu en LAN pour la première fois. Voilà. Bon, c'était facile. Et ouais, aussi bisous à Tofus qui nous suit de loin, mais qui est toujours présent, qui nous appelle après chaque officiel. Donc voilà. Moi, je conclue sur ça. Merci WizX. Bisous aussi à ceux qui jouent sur H1Z1, nos WizX qu'on préfère parce qu'ils sont très forts. Et voilà. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada